Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis super contente, je vais vous parler de ma relation avec le gluten. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai réintroduit depuis peu le gluten dans mon alimentation à faible dose. Donc je vais déjà vous présenter ce qu'est le gluten très rapidement. Le gluten est un ensemble de protéines en fait, issues du blé, donc le grain. Vous en avez un petit peu partout dans l'alimentation, dans les sauces, dans les plats préparés, dans les farines, tout ce qui est farine de blé, farine d'orge, farine de petite épautre. Vous n'avez pas beaucoup de gluten dans la farine de petite épautre, mais vous en avez quand même. Donc en latin, gluten signifie glu, la colle. C'est ce qui va donner en fait de l'élasticité à tout ce qui va être le pain, les brioches. Plus ça va être élastique, plus ça va être facile en fait à travailler pour les boulangers, il faut savoir que voilà maintenant les boulangers ne pétrissent plus la pâte à la main. Généralement ça va être une machine et pour que cette pâte, pardon, pour que cette pâte résiste donc aux machines, pour qu'elle soit plus performante, il va y avoir de plus en plus de gluten et malheureusement ce gluten va être du coup de plus en plus difficile à digérer pour les organismes. Vous retrouvez du gluten dans la farine de seigle, dans l'orge, vous retrouvez du gluten dans tout ce qui est plat préparé comme je vous disais tout à l'heure, la charcuterie, les sauces, la farine de grande épautre dans l'avoine. Dans la farine de petite épautre, il y en a un petit peu moins, mais vous avez quand même du gluten. Voilà, vraiment pour ceux qui sont vraiment intolérants au gluten, c'est vrai que c'est difficile, difficile, je m'entends, parce qu'il y a énormément de gluten dans tout, puisque dans l'industrie agroalimentaire, c'est vraiment finalement un ingrédient qui est super intéressant pour les lobbies, tout simplement, pour qu'il y ait beaucoup plus de rendement et beaucoup plus d'argent, j'ai envie de dire. Donc rapidement, la maladie celiaque ou l'intolérance au gluten, c'est tout simplement, en fait, c'est une maladie auto-immune qui va détruire petit à petit, en fait, les paroles de l'intestin, puisque, comme je disais tout à l'heure, le gluten, la glu, c'est de la colle, voilà, ça va faire une sorte de petite coulmatation, donc, tout autour, donc, de l'intestin grêle, et généralement, ceux qui souffrent, ceux qui sont intolérants au gluten, ils vont soit se tordre en deux, ils vont souffrir de diarrhées, ils vont avoir des crampes au ventre, et ils ne vont plus du tout absorber les nutriments, ils ne vont plus du tout absorber les minéraux, les vitamines, etc., ce qui va, en fait, produire, ce qui va engendrer des carences en fer, notamment en acide folique, la vitamine B9, voilà, une grosse fatigue généralisée, finalement, et généralement, donc, les personnes qui commencent à avoir des doutes sur le fait qu'ils sont intolérants au gluten, c'est, voilà, grosse fatigue, une irritabilité, des angoisses, des insomnies, des douleurs dans les muscles, des maux de ventre à répétition, un amégrissement, voilà, toutes ces causes sont généralement, donc, liées de près ou de loin à une intolérance au gluten, ou au moins à une sensibilisation au gluten. Alors, comment on peut s'en rendre compte, bah, soit si vous souffrez, donc, d'un ou plusieurs symptômes que je vous ai cités préalablement, ou alors, tout simplement, en faisant, donc, une prise de sang, ou encore une biopsie, donc, de l'intestin grêle. J'ai décidé d'arrêter, donc, de consommer du gluten en mai 2016. J'ai vraiment voulu faire ma propre expérience, voilà, je ne suis pas du genre à prouver quelque chose sans le tester et à prouver moi-même. Donc, pourquoi cette démarche ? En fait, j'ai une amie qui souffre d'agoraphobie, et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle était intolérante au gluten, et au moment, donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, bien sûr, que, généralement, ça prend 3 semaines, 1 mois, donc, elle a averti, tout simplement, de manger du gluten, et, au miracle, elle n'a plus fait de prise d'agoraphobie. Donc, moi, en faisant des crises d'angoisse, je me suis dit, je vais essayer, de toute façon, j'étais prête à tout, vraiment, pour, voilà, j'ai souffré beaucoup de crises d'angoisse, ça m'handicapait, c'était vraiment une prison psychologique dans laquelle je ne voulais plus continuer ainsi. J'ai commencé à diminuer ma consommation de gluten, puis, j'ai complètement stoppé, franchement, je n'ai eu aucun effort à arrêter de consommer du gluten. Donc, les premiers résultats se sont manifestés au cours des 3 premières semaines. Déjà, j'avais plus de rougeur au niveau de ma peau, j'avais une jolie peau, des cheveux plus forts, des ongles plus forts également, c'est vrai que mes ongles, ils n'ont jamais été aussi longs et forts depuis que j'ai arrêté de consommer du gluten. J'ai vraiment ressenti un regain d'énergie, une envie débordante de faire du sport, et donc, j'ai perdu vraiment de la masse grasse. Il faut savoir que la protéine de blé, donc le gluten, c'est vraiment, c'est pas du bon gras, en fait, pour le corps, c'est pas du bon carburant, donc, voilà, je me suis, finalement, j'ai fait un petit peu comme une sèche, une envie de faire du sport, donc, du coup, j'ai pris aussi en masse musculaire, voilà, j'ai un bien-être général. Après, au niveau de mes crises d'angoisse, c'est vrai qu'aujourd'hui, je les gère beaucoup mieux, j'en ai quasiment plus. Après, je ne pourrais pas concrètement dire que c'est grâce à l'arrêt du gluten que je n'ai plus de crises d'angoisse aujourd'hui, mais je pense, peut-être naïvement, mais je pense qu'effectivement, le fait d'avoir arrêté le gluten, pour ma part, m'a énormément aidée au niveau de mes angoisses, puisque, n'ayant plus toute cette glu au niveau de mes parents intestinales, du coup, j'assigne beaucoup mieux les vitamines, les micronutriments, la vitamine B12, la vitamine B9, etc., la vitamine C, voilà, je suis en meilleure forme. Et du coup, forcément, tout ça lié, j'ai aussi une meilleure confiance en moi-même, et du coup, voilà, je vais de l'avant, et je pense que c'est ça aussi qui fait que, aujourd'hui, lorsqu'une crise d'angoisse se présente, je peux beaucoup mieux la gérer par rapport à avant, où là, c'était la fin du monde, tout devenait plus noir, tout devenait plus sombre lorsque la crise d'angoisse se manifestait, et voilà, j'étais... j'avais pas les armes. Aujourd'hui, en arrêtant le gluten, j'ai trouvé les armes pour combattre ces fameuses crises d'angoisse. Donc, le bilan est plus que positif, donc aujourd'hui, voilà, ça fait un an que j'ai arrêté le gluten. J'ai décidé, il y a peu, il y a 3 semaines à peu près, de réintroduire certains aliments contenant du gluten dans mon alimentation, pour voir justement s'il y allait y avoir un changement. Pas vraiment de changement, pas de crise d'angoisse non plus qui se sont remanifestées, donc voilà, aujourd'hui, je fais quand même attention, je vais pas manger énormément de gluten, mais voilà, je me fais plaisir, je remange un petit peu de gluten, voilà, je vais me refaire des petits couscous de légumes. Alors, par contre, au niveau des pâtes, je continue les pâtes sans gluten, mais voilà, je vais remanger du pain, je vais remanger des gâteaux qui contiennent du gluten, les fameux fourrés, chocolat, du moulin, puis vert, ça, voilà. Donc, je suis très contente de remanger, voilà. Ça va être des petits plaisirs comme ça, après, je vais pas manger du gluten du matin au soir, puisque je sais que de toutes les façons, c'est pas très bon pour l'organisme. Je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas intolérante au gluten. Donc, voilà, j'ai trouvé mon équilibre, à vous maintenant de trouver le vôtre. Le gluten, c'est pas quelque chose de dangereux en soi, faut pas faire l'apologie du gluten, voilà. Généralement, les gens, ils veulent trouver un coupable, donc voilà, ils se dirigent tout de suite vers le gluten, mais il y en a aussi où c'est un effet de mode, donc voilà. Moi, je pense que, voilà, chaque personne est différente, chaque organisme l'est également. Si vous avez des petits soucis au niveau de la digestion, si vous avez des sauts d'humeur, si vous avez, voilà, si vous avez des soucis en vous, essayez de faire vos propres expériences, est-ce que c'est le gluten, est-ce que c'est autre chose, voilà. Essayez. Généralement, les premiers changements se font au bout de 3 semaines, un mois. Voilà, ce n'est pas dangereux, donc, d'arrêter le gluten. Vous n'allez pas mourir, hein, si vous arrêtez le gluten. Si vous arrêtez le gluten du jour au lendemain, voilà, faites votre propre expérience. Pour moi, le gluten est positif. Je ne suis pas intolérante au gluten, donc je remange du gluten aujourd'hui, mais je veille à ne pas trop en consommer, puisqu'effectivement, j'ai vu que, moi, dans mon corps, ça me faisait quand même des petits imprends gagnants. Voilà, maintenant, je me sens quand même en meilleure forme, en meilleure santé. Je me sens bien dans mon corps et dans mes bassettes. Donc, j'ai décidé de manger moins de gluten, mais je n'excuse pas le gluten pour autant. Après, je pense sincèrement que, de toutes les façons, tous les produits industrialisés, les produits transformés, ne sont pas forcément bons pour notre corps et notre organisme. Non, voilà, il ne faut pas faire l'apologie du gluten, comme je vous disais tout à l'heure, mais réduisez quand même votre consommation au niveau de tout ce qui est plat préparé, les biscuits, les gâteaux, tout ce qui est transformé. Tournez-vous plutôt vers une alimentation bio, naturelle, qui est suivie le moins de transformations possibles, et vous verrez que votre corps s'en comportera mieux, vous aussi, et votre entourage aussi, puisque vous serez en meilleure forme, vous resplendirez la santé, la beauté, et du coup, vous ferez du bien à vous et du bien à vos proches. En faisant ainsi, je sais que je fais du bien à mon corps, je n'engraisse plus les mobiles qui nous font avaler de plus en plus n'importe quoi. Bien manger, ça passe d'abord par bien acheter, donc voilà. Ayez donc une certaine intelligence par rapport à vos achats, faites-vous plaisir, n'arrêtez pas les chips, n'arrêtez pas les biscuits, les beaufrettes, etc. Mais faites attention à ne pas manger que ça, ça ne doit pas être votre alimentation de base, ça ne doit pas être les plats préparés, les pizzas, les frites qui ont été déjà pré-cuites, etc. Genre, je parle de ça par rapport aux frites au four. Les deux céréales de base, vraiment, à avoir dans vos cuisines, c'est vraiment le riz et le quinoa, voilà. Déjà, vous avez ça, vous avez déjà tout compris. Après, vous pouvez donc agrémenter avec tous les légumes, les fruits, voilà, manger jusqu'à satiété, faites-vous plaisir, faites-vous des bonnes salades, je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais sur Instagram, vous voyez que généralement, je me fais des bonnes salades et voilà, ça donne juste envie de manger. Et donc, voilà. Donc, en fait, le problème n'est pas le blé lui-même, mais le blé moderne. Depuis les années 40, ce blé a été muté, transformé, pour qu'il soit de plus en plus intéressant pour l'industrie agroalimentaire. Et du coup, ce blé, avec toute cette transformation, est de moins en moins bien assimilé par nos organismes. Il va faire une espèce de colle au niveau des parois de l'intestin. Et vous n'allez plus, du coup, assimiler les micronutriments, les oligo-éléments, tout ça, tout ce qui est bon pour le corps, finalement, c'est comme si vous alliez manger du coton. Puisque tout ce que vous allez manger, même si vous mangez du bio, finalement, vous n'allez pas bénéficier de toutes les belles propriétés que cette panacée peut vous donner à profusion, puisque vous allez avoir cette espèce de colle qui vient du gluten et qui va vous empêcher, finalement, de jouir de tous les bienfaits que la nature peut vous apporter. Donc, bien sûr, il reste quelques pains anciens, qui est fait, par exemple, avec la farine de camut, mais c'est vrai que c'est très difficile de ne pas. Moi, je sais que si je vais dans ma boulangerie à côté, ils n'en vont pas forcément. Donc, voilà, maintenant, le pain, aujourd'hui, le pain industriel, forcément, il n'y a plus de... cette farine a été trop, trop transformée. Vous avez le petit épote, également, qui est pauvre en gluten, mais il contient quand même de gluten. Alors, bien entendu, il y a quelques agriculteurs, mais vraiment, je pense qu'on peut les compter sur les doigts de la main, qui continuent à produire cette farine d'antan, mais ils n'ont pas le droit de la commercialiser, donc, du coup, finalement, les lobbies obligent aussi les boulangers à travailler avec cette farine qui n'est pas bonne pour nous. Après, vous savez un petit peu, c'est les lobbies... Ce n'est pas de la faute, forcément, boulanger, c'est l'industrie qui impose aux boulangers d'utiliser cette farine qui est la farine la plus intéressante, financièrement parlant. Ils n'ont rien à faire, après que nous, notre santé en pâtisse, c'est comme ça. Donc, voilà, choisissez bien votre farine. Si vous voulez manger du pain, choisissez donc une farine la moins transformée et la moins raffinée que possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous aussi, vous avez fait une expérience par rapport au gluten, si vous avez exclu le gluten de votre alimentation, si vous avez juste diminué, ou si tout simplement, pour vous, le gluten ne vous fait ni chaud ni froid et que vous mangez du gluten. Voilà. Dites-moi tout en bas, dans les commentaires, comme d'habitude. Pour ma part, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Mangez, bougez, faites-vous plaisir. Chouchoutez votre corps. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, bye, je vous aime. Sous-titrage ST' 501